Bonjour à toutes et à tous, je suis Fleur du blog Dans ma boîte à Malice, qui est un blog de DIY en général et de loisirs créatifs en particulier. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Ça fait au moins 3 mois, 3 mois et demi même que je ne suis pas venue ici. Et j'ai très très peu cousu, j'ai que 3 choses à vous présenter. Et voilà, j'ai 3 petites cousettes à vous présenter. Je tenais simplement à vous dire le pourquoi. Je ne suis pas là pour faire ni pleurer dans les chaumières, ni pour me faire plaindre, ni quoi que ce soit. Mais il nous est arrivé un truc pas très cool. Peu de temps après avoir tourné le dernier bilan, c'était mes projets couture, etc. Mon mari a commencé à se plaindre qu'il avait mal au dos, il avait mal sur le côté et le dos. Et donc on l'a emmené chez le médecin de garde, évidemment un dimanche, à 45 minutes de là. Voilà, donc on l'amène chez le médecin de garde qui décèle une bronchite mal soignée, avec une déchirure musculaire. Voilà. Résultat, il se repose, il prend son traitement, etc. Et puis, pas tout à fait quelques semaines après, rebelote, il a toujours aussi mal. Là, il va voir notre médecin qui lui dit, ça doit être la plèvre qui est touchée, mais j'entends un bruit qui n'est pas normal. Donc, résultat, il est allé faire un scanner, parce qu'il l'a envoyé faire un scanner. Et il a dit, j'entends un bruit qui n'est pas du tout normal, donc il va faire son scanner. Et le verdict est tombé, il a un cancer. Donc, il a une tumeur en plein milieu de la bronche. Ce qui faisait qu'en fait, ça a fait, si vous voulez, une poche de mucus au niveau du lobe du poumon. Et ça a touché la plèvre, ce qui lui faisait soi-disant mal au dos. C'était pas mal au dos, c'était la plèvre, quoi. Heureusement, entre guillemets, que la tumeur s'est mise là. Et heureusement qu'il a eu cette espèce de bronchite ou grippe ou je ne sais quoi. Parce que sinon, on aurait su que c'était un cancer que beaucoup plus tard. Et le pronostic aurait été moins sympa. Donc là, il va se soigner, il se soigne. Mais si vous aussi, vous avez malheureusement connu ce petit, ce petit, si vous avez connu cet état de fait. Vous le savez très bien, on court un peu à tous les rendez-vous. On nous envoie à droite, à gauche, au milieu. Nous, on a dû aller à Clermont, à droite. Heureusement, il peut être soigné sur mon nuçon. Mais il a fallu faire des examens, un scanner du cerveau, un Tepscan, un machin, un milieu. Vous comprenez bien que je n'ai pas vraiment pu coudre. Que de ça, s'est ajouté le fait que les enfants ne comprenaient pas trop ce qui arrive à papa. Un coup, il va à l'hôpital, il part 8 jours, il revient 5 jours, il repart 8 jours. Bref, c'était un peu compliqué. Surtout qu'il y a eu une opération. Il s'est fait mettre ce qu'on appelle une chambre implantable. Donc, il y a eu une opération supplémentaire pour pouvoir faire tous les soins de la chimio aujourd'hui. Et entre-temps, il a fait une infection. Donc, il a été réhospitalisé 8 jours. Puisque avec la chimio, vous n'avez plus de défense immunitaire. Donc, voilà. Et puis, pour couronner, ça s'entend peut-être encore à ma voix et je risque de tousser 2-3 fois. Eh bien, ça fait 20 jours à peu près qu'on est malade du bip. Je ne vous dirai pas parce que sinon, vous allez avoir le bandeau en bas là pour nous en parler. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Donc, au bout d'un moment, ça va. Bref. Donc, résultat. Tout ça, c'est mis bout à bout. J'ai très peu cousu. Ça n'est pas une excuse. Ça n'est pas bon faire plainte ni rien. Mais c'est vrai que je trouve que ça reste un peu trop tabou. Donc, voilà. Nous, c'est juste que ça nous est arrivé. C'est sûr que ce n'est pas de chance. Surtout à 46 ans. Donc, voilà. Ça arrive à plein de gens. Et je pense qu'il ne faut pas le passer tabou. Il faut un peu plus en parler, je pense. Voilà. Ceci étant dit, j'aurai donc fait cette petite partie blablabla de 3 minutes. Je suis passée un peu vite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais comme je vous disais, je pense que vous comprendrez que j'ai très peu cousu. Parce que déjà, beaucoup de rendez-vous à droite à gauche. Les enfants qui ne comprenaient pas trop. Donc, voilà. Heureusement, la grande, elle était partie en voyage. Ils avaient un voyage en Provence. Donc, heureusement, elle était partie. Elle n'a pas vu son père au plus mal. Et le petit, je l'ai mis chez ma mère. Histoire que, voilà. Mais on leur a épargné le plus gros. Mais on est obligé quand même de leur expliquer et tout. Donc, vous doutez bien que les loisirs sont passés bien après. J'ai quand même pu coudre trois petites choses. La première, c'est quand on ne savait pas encore ce qu'il avait. Ils avaient vu qu'il y avait un truc. Ils ont fait des analyses. Donc, j'ai cousu ça pour essayer de me changer les idées. Parce que je me suis rendu compte que la couture était un des rares loisirs créatifs. Où je me concentrais en fait dessus. C'est-à-dire que pour les autres, mon esprit divague. Je pense à plein de trucs. Même quand je fais du jardinage ou de la cuisine. Je pense à plein de trucs. Et souvent, ça revient sur le problème qui me gêne. Et là, quand je suis en couture, je suis concentrée vraiment sur la couture. Je me dis, voyons, est-ce que ça, ça vient tomber ? Est-ce que ça ne va pas gêner une couture ? Un machin, mes dieux. Donc, du coup, ça me sort un peu de l'esprit. Donc, entre deux trucs. J'ai pu coudre une robe en premier. Ensuite, un pantalon. Un fail total. Je pense que vous le verrez. Je pense que je l'aurais mis dans le titre. Un fail total. Et ce que je porte. Donc, on va commencer par... On va commencer à parler un peu couture. On va laisser la partie blabla. Et on va commencer donc par ce que je porte. Qui est... Comment ils appellent ça ? Alors, je reprends. C'est un top de chez Burda. Issu de ce Burda-là. Qui est de mars 2022. Donc, il est tout récent. Je l'avais acheté à la base. Parce que j'ai vu... Je vous montre quand même. Même si je ne l'ai pas cousu encore. Mais c'était parce que j'avais vu une grosse pièce. Que je voudrais bien me faire pour l'année prochaine. Pour l'hiver prochain. Vous savez, c'est cette chemise. Cette surchemise. Donc, je me dis... Je vais prendre... Rarement. Je prends des magazines que pour un patron. Mais là, je me suis dit... Ouh ! Il y a la surchemise. C'est vraiment le patron que je voudrais me faire pour l'hiver prochain. En tant que manteau. Donc, je vais le prendre. Et dedans... Ma fille... Ah oui, il y avait le trench aussi. Donc, il y avait deux manteaux. Le trench, celui-ci là. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que j'ai un gros reflet. Donc, il y avait le trench là. Voilà. Voilà. C'est pas trop bleu. Je suis désolée. Parce que j'ai le soleil qui vient de refléter sur la maison du voisin. Le trench. Et donc, la... Hop ! Et donc, la parcage. Enfin, la surchemise. Juste là. Donc, je me dis... Ouh ! Je vais prendre ces deux modèles-là. Ça sera parfait. Et ma fille a feuilleté le magazine. Et elle me dit... Maman, j'aimerais bien que tu me fasses un t-shirt. Et je vais vous le montrer. Si j'y arrive. Voilà. C'est celui-ci. Donc, c'est le modèle. 103, je crois. C'est le 103. Donc, celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Au pire. Si je vois qu'on ne voit pas bien, je vous mettrai une petite photo. Il est décliné, donc, en jersey. Là, c'est du jersey jacquard. Et vous l'avez aussi en jersey texturé. Mais on ne le voit pas forcément bien, je trouve. Je ne sais pas si vous le verrez. On ne le voit pas forcément bien. Donc, c'est un petit... Alors, un pull tout simple. Pas tout à fait. De jolies finitions en manche bouffante. Apporte féminité et fraîcheur au modèle. Qui, d'ailleurs, sera réalisé en arrière-temps. C'est un modèle easy. Super easy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui secoue assez vite. Et elle me dit, ce truc-là me plaît. Le col n'a l'air pas trop dégagé. Puisqu'elle n'aime pas du tout les encolures dégagées. Et elle me dit, j'aime bien le fait qu'il y a un peu une petite manche gigot sur le haut. Sauf qu'elle me dit, je ne sais pas si ça va être trop décolleté. Si des manches vont aller. Je lui dis, tu sais quoi ? Je te le décalque en 36. Puisqu'elle, c'est une taille 36 maintenant. Je me le décalque, moi, dans ma taille. Et je vois où on en est. Donc, on a une élègue. Il s'agit donc du numéro, comme je vous le disais, 103 de chez... De chez Burda. Ils appellent ça pulau vert. Bon, attendez, je vais vous décaler. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Hop, on va décider. Voilà. Donc, il tombe à peu près ici. Je vais vous remettre à ma place. Et hop, je tombe. Non, je rigole. Donc, voilà. Il s'agit donc du pulau vert numéro 103 de chez Burda. Je vous replace comme il faut parce que sinon, vous ne voyez pas. Avec donc ces petites manches gigot que j'ai taillées en taille 42, je crois. Attends, on prend les notes. Parce que sinon, je pars dans tous les sens. Pulau vert 103, mars, pardon. 2022. Donc, je l'ai fait en taille 42. Dans un jersey de viscose. C'est plutôt un tricot. Un peu l'urex. Est-ce qu'on voit qu'il brille ? Oui, on voit qu'il brille. Un peu l'urex. Un peu même carrément. De chez Tissus Lully Shop. Hop, alors, c'est un modèle, comme ils disent, super, super easy. Vraiment un super modèle. Comment vous dire ? Vous cousez les épaules. Moi, j'ai fait les fronces en premier. J'ai cousu les épaules. Vous cousez la couture latérale. Les ourlets. Et c'est fini. Non, là, normalement, il y a une parventure. Mais je ne l'ai pas mis. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, en 42 en entier. Parce que je ne voulais pas qu'elles soient trop serrées. Donc, en premier, j'ai passé mon fil de fronce par rapport au repère d'épaule. J'ai froncé d'un côté. J'ai froncé de l'autre avec moi-même un fil. Je ne l'ai pas fait avec les doubles fils parce que c'est du lurex et ça tire trop. Pour vraiment bien que ma manche gigot soit bien en l'air. Puisque le tissu est quand même beaucoup plus léger que ce qui est préconisé. Donc, j'ai fait comme ça. Et ensuite, j'ai cousu les coutures d'épaule en premier. Et ensuite, j'ai placé ma manche. Ensuite, vous venez faire la couture là. Enfin, un repli au niveau des manches. Alors, par contre, les manches, vous voyez, elles sont en 7-8. Moi, je n'aime pas. Je ne suis pas fan. La prochaine fois, je les allongerai. Mais Alice, elle, elle adore. Elle a horreur que ça lui tombe devant. Moi, clairement, ça pourrait aller là, les manches. Je serais contente. Mais elle, elle aime bien vraiment que ça lui tombe. À la limite, ici. Entre ici et là. Pour elle, c'est parfait. Donc, elle a validé le modèle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'eau ? Donc, couture des manches. J'ai placé les manches. J'ai fait les coutures latérales. Hourlet du bas, hourlet des manches. Et ici, à la parmenture. Ici, normalement, il y a une parmenture qui se met. Moi, j'ai préféré faire juste un simple repli. Et faire, voilà, juste fermer l'encolure comme ça. Parce que les parmentures, souvent, chez Burda, je trouve qu'elles ont tendance à bailler sur l'avant. À ne pas se mettre correctement. Et voilà, je n'aime pas. Je préfère mettre juste comme ça. Je trouve que ça fait plus propre. Et c'est mieux. Voilà. Pour vous dire vraiment que c'est un modèle ultra simple. Je n'ai rien d'autre à vous dire dessus. Si, je peux vous rajouter juste que le métrage recommandé était d'un mètre quatre-vingt-cinq. Et que j'ai utilisé un mètre cinquante. Parce que les manches prennent vraiment beaucoup de place. Et donc voilà, je pense que si vous les faites plus courts, vous pouvez peut-être facilement rentrer ça, je ne sais pas, dans un mètre, un mètre dix, peut-être. Si vous faites des manches. Parce que je pense aussi, regardez. Si vous voulez, mais juste, je ne sais pas si je peux me briser. Juste comme ça. Je pense qu'ici, à ce niveau-là, les manches, ça peut être sympa aussi. Vous voyez, comme ça. Je pense. Il est comme une autre. J'espère ne pas avoir été trop vite. Mais comme je vous dis, c'est vraiment un modèle. C'est ce qu'ils appellent les modèles super easy. Donc c'est des modèles qui vont à une vitesse grand V à coudre. Et ça fait du bien aussi. Parce que comme ça, ce modèle-là, je l'ai cousu sans mentir. J'ai découpé une matinée. Mon patron a été décalqué depuis un bout de temps. J'ai découpé sur la matinée. L'après-midi, j'ai cousu. Et voilà. Après, il ne reste plus que les finitions. Je traîne toujours. Faire les... Comment ça s'appelle ? Les ourlets en collure. Et ourlets de bas de manche. Ça va super vite. Je pense qu'en une après-midi, vous pouvez l'avoir cousu. Si vous le faites, quoi. Sans le décalquage, bien évidemment. Parce que... Décalquage... On est d'accord ? On s'est compris. J'espère que je ne vais pas avoir de quinte de tout. Parce que sinon, vous allez être mes pauvres enfants. Ça fait 20 jours que ça dure. Ça ne va pas passer. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Comme je vous dis. Très très simple. Et voilà. Je pense que je me répète. Je vais donc arrêter ici pour ce modèle-là. Et je vais passer à mon gros fail. Mais alors, quand je vous dis fail, c'est fail. Toujours Burda. Alors. On va en rire, plutôt qu'en pleurer. Je rêvais. Je rêvais d'un pantalon Palazzo. Ah. Mais je me retrouve avec un pantalon de Bozo. Oui. Bozo le clone. Alors. Je vous explique. Dans ce modèle. Alors. Dans ce Burda-là. Qui est de février 2022. On le voit. C'est le modèle de couverture. On a donc cet ensemble-là. C'est un très très beau pantalon. Je trouve que l'ensemble est super. Vraiment. Vraiment. Très très beau. Et je me dis. Bah. C'est génial. En plus. Il y avait plein de modèles qui me plaisaient dans celui-là. Donc. Je me dis. Bah. C'est super. Je vais me faire enfin mon pantalon. Un peu. Genre tailleur. Comme ça. Bien. Moi. Elle m'en a pris. Donc. C'est le pantalon 118. Je vais vous coucher ma technique. Hop. C'est le pantalon 118. Je pense que je vous en mettrai. Du Burda Style de février 2022. Alors. Comment vous dire. Je vais peut-être vous lire déjà ce que j'ai noté. En premier. Je crois qu'il y a eu. Ah bah alors. Pas je crois. Non. Il y a un problème de taille. Alors. Désolée. Donc. J'ai marqué que je l'ai fait en 40. Alors. Déjà. Premier problème. C'est que. Au niveau des centimètres. Je correspondais. Entre le 42 et le 42. Je me dis. Bon. Les 42. Souvent. Les pantalons sont trop larges. Hop. Je suis pas dans tous les ans. Les 42 sont trop larges. Donc. Je vais passer plutôt sur un 40. Je vérifie à peu près comme ça. Avec les centimètres à plat. Un peu sur moi. Plus les marges. Les ans. Je me dis. Ça a l'air d'être bon. 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 Je commence donc. Alors. Je vais vous le montrer comme ça. Avant de vous le montrer porté. Je vais vous expliquer le pantalon. Parce que clairement. Ça a l'air d'être pas plus bas. Clairement. Le pantalon est très joli. Il a une très belle forme. Très belle coupe. Mais il y a un énorme problème de surtaille. Je vous explique. Donc. En premier. Vous commencez. Par l'arrière. Donc. Je l'ai fait dans ce joli tissu de chez Lodishop. Qui est une flanelle. Alors. Pour bien vous la dire. Je vais vous citer le nom exactement. C'est une flanelle. Ou si je n'y arrive pas. Tissu flanelle. A rayure. Encore l'urex. La boeuf. La folle du l'urex. Bref. Donc. En premier. Vous faites les pinces. Enfin. Moi j'ai fait les pinces sur l'arrière. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Petite pince sur l'arrière. On est de côté. Non. Pince sur l'arrière. Ensuite. Sur l'avant. Le camion est passé. J'ai. Il y a des plis. Donc vous voyez. Hop. J'ai bloqué mes plis. C'est ce premier truc à faire. Enfin. Que je fais moi. Donc les pinces. Les plis. Et ensuite. On a des poches italiennes. Sur le côté. Donc voilà. Je vais peut-être vous montrer l'intérieur aussi. Donc on a des poches. Alors. Je n'ai pas de surjeteuse. Donc forcément. C'est zigzagué. Donc il y a un petit peu. Petit poil qui pousse là. Comme on dit. Petit fil qui se barre. Donc. J'ai bloqué ma poche. Donc il y a la poche italienne. Alors. Ouais. Et en plus. J'ai oublié de vous marquer le nom de la. J'ai vu une vidéo. J'ai suivi une vidéo. Sur internet. Pour faire les poches italiennes. Et évidemment. Je n'ai pas noté le nom. Donc vous ne l'aurez pas. Bref. Donc voilà. Jolie petite poche italienne. Sur le côté. Hop hop hop. Je vais vous montrer un peu mieux. Parce que c'est compliqué. Surtout dans le noir. Comme ça. Voilà. Là. Peut-être. Ouais. Je ne suis pas sûre. Ensuite. Qu'est-ce qu'il fallait ? Ensuite. J'ai posé la braguette. Alors. Pour la braguette. C'est le même système. Que. Closet core pattern. Pour le. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le jean. Et. Vous l'avez. Alors. Ça par contre. Je l'ai noté. C'est. Emma. De Frondie Couture. Qui a fait le. Wide leg. Like. Wide leg pants. With the English accent. Wide leg pants. Et donc. C'est exactement. Enfin. C'est exactement le même système. Vous savez. Vous mettez votre braguette. Vous retournez. Etc. Elle l'explique très très bien. Dans cette vidéo là. Par contre. Je vous la mettrai. Soit dans le petit. Soit en barre d'infos. Regardez. Je vous mettrai la vidéo. De Emma. Donc. Je n'ai pas suivi. Les explications. Le burda. J'ai suivi. Les explications. D'Emma. J'ai un léger décalage. Avec la ceinture. Et ça je pense. Avec la fermeture éclair. Mais je pense. Que c'est dû. Au fait. Que le tissu. Est quand même. Beaucoup plus fluide. Que ce qui est prévu. Donc voilà. Souci avec la braguette. Légèrement décalée. J'ai marqué. Probablement dû. A la légèreté du tissu. La pâte de soupante. Le soupante. La soupatte de fente. Alors. J'ai fait fort sur là. La soupatte de fente. Est trop étroite. Il faut la faire un poil plus grande. C'est ce que j'ai marqué. Et j'ai fait ma surpiqure décorative. Ici. Je ne sais même pas. Si on la voit bien. Elle est là. Vous ne verrez rien du tout. Je crois que vous ne verrez pas grand chose. Si. Un peu ici. On voit le petit point de bourlon. La surpiqure décorative. Je l'ai faite trop tôt. Parce qu'il fallait que je coince dedans. La soupatte. Donc du coup. Je me suis débrouillée. Tant bien que mal. A ce moment là. Je coule entre jambes. Donc on en arrive à l'air. J'arrive. Et on coule entre jambes. Et moi à ce moment là. Je vérifie toujours. Pour voir sur les côtés. Si c'est bon. C'est beaucoup trop grand. Mais alors. Mais alors. Beaucoup trop grand. C'est à dire que. Je vous dis. Je correspondais sur leur taille. Entre le 42 et le 44. On est sur un 40. J'ai cousu volontairement. Un centimètre et demi. Parce que j'avais mis un centimètre et demi. De marge de couture. Pour une fois. Parce que je me suis dit. Au cas où ce soit trop court. Vu que j'étais quand même. Entre le 42 et 44. 42 et 44. Je me suis dit. Vu que tu fais en 40. Essaye de voir. Mets bien ta marge de un centimètre et demi. Au cas où il fallait renier dessus. Le truc est beaucoup trop grand. Je vais vous le montrer. C'est comique. C'est comique. Je vais même vous pousser. Attendez. Bougez pas. Je vous pousse. Allez. Attention. Grâce à comme j'aime. J'ai perdu 27 kilos. Voilà. Je peux même vous le mettre là. Je vous le mets là. Parce que je suis décalée. Voilà. C'est catastrophique. Quand je mets mon pantalon. En fait. Je peux mettre la main. Vous voyez. La taille de ma main. Comme ça. Sur le devant. Tellement c'est grand. Alors. Regardez. Voilà. Je veux dire. C'est. L'arrière. C'est encore plus flagrant. Je ne sais pas si vous voyez. C'est. Je mets. Là même. Avec ce que j'ai enlevé. Je mets facilement. Une cuisse. Une cuisse et demi. Une cuisse et demi dedans. Quoi. C'est. Et pourtant. Je ne suis pas maigre de la cuisse. Mais. Non. Non. C'est. Il est vraiment. Vraiment. Beaucoup trop grand. Clairement. Je pense qu'il aurait fallu le faire en 38. Donc. Je continue. Sur ce que je vous disais. Donc. Là. A ce moment là. Je l'essaye. Il est trop grand. Je place ma ceinture. Parce qu'on ne l'avait pas fini. La ceinture n'était pas placée encore. Je place la ceinture. Je prends mes. Mais pas sans sandwich. Et la surprise. Il manque un bout de tissu. Emma le dit dans sa vidéo. Si on fait. Ce. Si c'est prévu. Pour faire ce truc là. Il ne faut pas oublier de rajouter. Cette manière du moins de mettre la braguette. Si on fait ce système de mise de braguette. Je pense que vous avez compris ce que je vous dis. Il faut allonger un peu la ceinture. Parce que sinon. Du coup on se retrouve avec du tissu en moins. Et eux. Ils ont utilisé cette méthode. Et ils n'ont pas pensé à rallonger la ceinture. Ce qui fait que. Je vais vous ouvrir. Que vous voyez. J'ai dû rajouter un bout. J'ai rajouté un bout. Moi clairement. Je ne me suis pas cassé le pompeu. Je vais vous rapprocher. Parce que du coup je vous avais éloigné. Et donc j'ai raccroché. J'ai raccroché. J'ai remis. Vous voyez. On est essayé de décaler. J'ai remis un bout. Voilà. On est sur l'arrière. Pour pouvoir. Il est ici. Pour pouvoir. Parce que la ceinture en fait. On le voit bien. Elle se chevauche. Je ne sais pas si on la voit sur celui-là. C'est peut-être sur le modèle. On voit que la ceinture. Je vous mettrai peut-être un zoom de près. En fait la ceinture. Vous avez votre boutonnière là. Et en fait la ceinture vient se plaquer ici. Enfin. Vous voyez ça couvre. Là clairement. Ça ne touchait même pas. Donc j'ai dû rajouter. J'ai rajouté du truc. Et donc comme je vous disais. Pardon. Le pantalon. La taille est trop grande. Et j'ai mesuré la ceinture. Je crois que. Alors. Je ne voudrais pas dire de bêtises. La ceinture. Je crois qu'elle fait genre 85. Ou 87. Sauf que c'est pour une taille de 80. Donc. 5-7 centimètres d'aisance. Je ne sais pas si vous me direz. Mais je trouve que ça fait un peu grand quoi. Oui parce que moi je faisais 80. Donc c'est voilà. 42 il est à 78 centimètres. Et le 44 est à 82. Donc moi à 80. Ça faisait entre le 42 et le 44. Et la ceinture. Je l'ai mesuré. Elle fait 85. Et il manquait un bout. Magnifique. Donc résultat. Non non. Ça. Donc. Il est beaucoup trop grand en 40. Je n'ai pas fini. Parce qu'il y en a encore des choses à dire sur ce modèle. Le modèle est joli. Donc j'ai dit. Ça fait sac à patate. Ça c'est clair. J'ai donc enlevé 2 centimètres. Alors. J'ai 2 centimètres sur tout l'arrière du pantalon. Les fesses quoi. Plus l'intérieur des jambes. Sur l'extérieur. J'ai enlevé entre 4 et 6 centimètres. Alors. Ici. J'en ai enlevé que 4. Parce que sinon. Bah. Je mangeais ma poche. Alors. Pourquoi on l'avait dans la poche italienne. Je ne suis pas sûre. Vous la voyez grosso modo. Pour pas manger ma poche. Là. J'ai cousu le plus possible. Le plus près possible. Mais il y a quand même 4 centimètres qui sont partis. Du coup. On la voit quasiment plus ma poche. 4 centimètres qui sont partis. Et en bas 6. Parce qu'en fait. En bas. Ils nous disent. Qu'en majorité. En moyenne. Ça doit faire environ 63 centimètres. Avec tout ce que j'avais enlevé. Donc. 2 plus 4. Environ. Ça fait environ 6 centimètres. Il restait 75 centimètres. Incompréhensible. Donc. Je pense. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse encore une taille 38. Mais là. Il y a un autre souci qui s'est pointé. C'est que. Je me suis dit. Écoute. T'as dû te gourer. T'as dû te tromper de ligne. C'est pas possible. Donc. J'ai repris mon patron. Et j'ai bien vu que j'étais sur de la taille 40. Donc. J'ai dit. Mais merde. Je ne comprends pas. Et là. Je m'aperçois. C'est un modèle. Qui normalement. Va. Je reprends pour ne pas vous dire de bêtises. C'est le 103. Ou c'est le 100. C'est quand. Évidemment. Je n'ai pas marqué. 108. Je crois. Je vais reprendre. La fille qui a vachement préparé son truc. 118. Pas 108. Elle a les tailles. Du 36 au 44. Donc. 36. 38. 40. 42. Et 44. Et j'arrive sur mon patron. Et j'ai. 6 repères de couture. Donc. J'ai une taille en plus. Alors. Est-ce qu'ils ont mis. Un 46. Est-ce qu'ils ont mis. Un 34. Parce que. Voilà. Ça commence à 36. Un 34. Je ne sais pas. Parce que. Moi. 38. J'ai quand même enlevé 6 cm. Je crois que. Même en taillant en 38. Ça n'ira pas. Donc. Je me pose vraiment des questions. Quant à ce modèle. J'ai pas vu des ratoums. J'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient cousu. Il y a une allemande qui l'a cousu. Elle a trouvé que ça taillait super bien. Une française l'a cousu. Elle avait fait un 40. Il était deux fois trop grand. Donc. Je pense qu'on est vraiment sur un problème de surtaille. Encore une fois. Donc. Voilà. Excusez-moi. Le truc que j'ai vu aussi. C'est que du coup. La fourche. Elle est. Ça sépare en trois tailles. Donc. On voit les trois premières tailles. Et ensuite. Donc. Je pense que c'est. Je pense. Ça. C'est mon point de vue. Que c'est 34. 36. Et 38. Et ensuite. 40. 42. 44. Pourquoi je ne vous laissais pas en trois ? Parce que par exemple. Sur le patron. Vous avez la fourche qui est là. Par exemple. Pour le 40. 42. 44. Et l'autre fourche. Elle est là. Pour le. 34. 36. 38. Je pense que c'est ça. Et moi. Je me suis dit. Mince. Ça n'ira pas. Parce que du coup. Ma fourche. Elle est un peu. Elle est bonne. Elle est bien placée là. Sauf qu'en fait. Je me suis rendu compte. Que le pantalon. Si je veux le porter. Je suis obligée de le porter. Mais plus que taille haute. Donc. Je pense vraiment. Qu'il y a un problème de surtaille. Que je peux largement le faire. En 38. Voir peut-être en comptiste. Parce que c'est pas fait comme il faut. Je vais prendre un petit verre d'eau. Parce que là. Je crois que sinon. Je vais trop tousser. A tout de suite. Voilà. C'est un petit peu mieux. Parce que je commence à m'étouffer. Donc. Je ne sais pas où j'en étais. Bon. Je vous ai à peu près dit. Tout ce que. Voilà. Il est beaucoup trop grand. Je ne sais clairement pas quoi faire. Parce que vraiment. Je le trouvais vraiment joli. Et je le trouve vraiment joli. Et je me dis. Mais c'est dommage. Et je le tenterais bien. En 36. Ou 38. Je pense. Je le tenterais bien. Sur. Justement. Une des tailles. Comme je vous le disais. Où la fourche. Elle est plus là. Puisque normalement. Il est censé être porté. Comme mon pantalon là. Donc vous voyez. Au niveau. Mon nombril. Il est là. Donc au niveau. Petite hanche quoi. Et résultat. Je suis obligée de le monter au dessus de la taille. Pour qu'il m'aille. Alors en plus. Ça aussi. Je fais 1m68. Donc c'est la taille standard. Le pantalon. Il est trop grand. Je marche dessus. Et j'ai fait un jour laid. Comme préconisé. De 2cm. Et en plus. J'ai même fait un petit repli. D'un centimètre. Et un gros de 2. Donc il y en a 3. Je ne sais pas. Il me désespère ce pantalon. J'arrive à la triste quand même conclusion. Que tous mes bas. Ne me vont pas. Les pantalons. Il y a toujours des problèmes. Les jupes. Toujours trop grand. Ou trop court. C'est un carnage. J'aimerais bien pouvoir à un moment donné. Réussir à me faire des hauts. Excusez-moi. Des hauts. Des hauts. Des bas. Qui maillent. Pour aller avec tous mes hauts. Et pour aller avec tous mes. Voilà. Pour aller avec ce que je me suis cousu. Quoi ? Parce que là pour l'instant. J'ai toujours mes bas du commerce. Parce que. A chaque fois. Il n'y a rien qui va. A part les robes. Les robes ça va bien. Donc voilà pour ce pantalon. Dont je ne sais pas quoi faire. Alors. Je ne sais pas quoi faire non. Parce que ma mère. Elle voudrait le prendre. Je lui dis. Maman. Déjà. Tu fermais 60. Déjà. Il va falloir que tu te fasses un sacré ourlet. Elle veut l'essayer. Parce qu'elle. Elle aime bien être à l'aise dans ses pantalons. Et elle me dit. Mais je suis sûre que je rentre dedans. Donc elle l'essaiera demain. Puisqu'elle vient me voir demain. Elle l'essaiera demain. Si. Il lui va bien. Et bien elle le prend. S'il ne lui va pas. Je vais essayer de refaire autre chose dedans. Quoi ? Tiens. Bonne question. Je n'en sais rien. Enfin voilà. Donc. C'est l'histoire de mon gros fail. J'essaierai de vous remettre. Je vais peut-être essayer de prendre 2-3 photos. Parce que si elle le veut. Comme ça. Elle va le récupérer. Je ne pourrais plus vous montrer après. Essayer de prendre 2-3 photos. Histoire. De vous montrer la largeur du truc. C'est énorme. Je flotte dedans. Je vous dis. Je pourrais faire les trucs. Genre. J'ai perdu 20 kilos. Clairement. Donc voilà. Pour mon gros. Donc. Un top. Un fail. Et un retop. Voilà. Ça a équilibré. Donc. Hop. Je vais les pousser. Alors. Je me suis faite. Je vous avais dit. Lors de mon dernier. Vous savez. Quand j'ai fait. Mes derniers achats tissus. Et pour voir. Qu'est-ce que j'allais me coudre. Je vous ai parlé. D'une robe pull. De ce. Tendance couture. Créative. Le seul que j'ai. Tendance couture. Peut-être ici. Il n'y a peut-être pas de refus. Tendance couture créative. Qui est le numéro 31. Si ma mémoire est bonne. Ça doit être décembre 2018. Ou 2017. Parce que. En fait. On va déjà poser la question. Et il n'y a pas de date dessus. Il y a juste marqué numéro 31. Donc. Deuxième modèle. Fait sur ce tendance couture. Et deuxième. Enfin. Les tailles. Il n'y a aucun. Contrairement à la. Aucun. Aucun. Sousci. C'est à dire. Vous prenez votre mesure. Moi je sais que. Par exemple. Prenons. Dans le burda. Sur la carure. Je fais un. C'est un 39. Et au niveau de la poitrine. Je fais un 45. Je crois. C'est entre le 44. Entre le 44 et le 46. Pour la poitrine. Donc c'est 45. Et entre le 38 et le 40. Pour la carure. Sur celui-ci. Je fais du 42. En carure. Et du coup. Bah tout rentre bien. Donc. Pour cette robe là. Il faut prendre sa carure. Si vous avez ce. Donc. Il s'agit. Alors. Je vais peut-être vous la montrer. Déjà porter sur le mannequin. C'était là. Où j'avais cousu ma cape. Vous savez. Ma cape tartan. Alors. Il s'agit de ce modèle. De robe pull. Voilà. C'est ce modèle-ci. Donc. En version. Courte. Qui est plus courte. Que celle-là. Je pense que ça. C'est peut-être le modèle. Elle a la milken. Ils n'ont pas dit. Il y a modèle 13. Qui a l'air plus long. Et modèle 14. Ça m'a l'air d'être celui-ci. J'ai pas mis les poches. J'ai juste pas mis les poches. Parce que. J'aime pas déjà les poches sur les robes. Alors. Quand elles sont cachées dans les coutures. C'est pas un problème. Mais là. Juste sur le devant. Plaqué. Ça fait un peu t'habiller de mémé. Je vais aller contourner les mémé. Mais quand même. Donc. J'ai donc fait le modèle 14. C'est-à-dire. La plus courte des deux. Et. C'est un véritable coup de cœur. Alors. Je vous la montre. Je suis sur la bonne file. Hop. Je vous la montre. Hop. Je vous mettrai au fur et à mesure. Des photos portées. Comme d'habitude. Alors. J'espère que vous me verrez quand même. Je crois que vous n'allez pas voir grand chose. Je vais me décaler. En plus. Vous voyez. Super. Bleu marine. On ne voit pas grand chose. Donc. C'est une robe. A encolure. Col V. Qui a été donc. Alors. Réalisé. Alors. Ça aussi. Alors. Attendez. Je vais vous reprendre. Parce que. Sinon. Je m'égare. Alors. Qui a été réalisé. En taille. 40. 42. Alors. Chez. Tantons Couture. Ils font. Des tailles comme ça. Là. C'est 40. 42. 44. 46. 48. 50. Vous prenez. Je prends un autre. Par exemple. Je prends. Par exemple. Ce chemisier. Un chemisier. C'est un ensemble. Chemisier. Pantalon. Et cap. Vous n'avez que. 36. 38. 40. 42. 44. 46. C'est tout. est mélangé. Vous ne savez pas. Quel modèle. Correspond à quelle taille. Il n'y a pas de. Voilà. C'est tout mélangé. Par contre. Il faut suivre. Ce tableau détail. Pour lui. Donc. Voilà. Donc. Je disais. Que c'est une robe. Que j'ai fait. En 40. 42. Donc. Ah. Peut-être que. Il faut l'aurer une mule. Donc. Dans un. Tricot. Pareil. De chez Tissue. Le Lichop. Il est assez fin. Mais. J'ai pas forcément froid. Avec. J'ai déjà mis. Le jour où il fait frais. Mais pas forcément froid. Des fois. Ça peut m'arriver de rajouter un gilet. Mais. Une fois où il a fait froid. J'ai rajouté un gilet. Sinon. Dans l'instant. Ça va. Les manches sont nickel. Elles m'arrivent ici. C'est magnifique. Et. La longueur. Bah. Je vous mettrai une photo. Elle est. À mi-cuisse. Moi. Ça me gêne pas. C'est pas. Trop court. Enfin. C'est pas trop court. C'est pas. Pas court. Non plus. C'est juste. C'est ce qu'il me faut pour moi. Je vous mettrai des photos là. Je vous les présente comme ça. Alors. Donc. En premier. On fait l'encolure en V. Et surtout. On renforce le V ici. Parce que. Je vais bien vous représenter. Parce que du coup. On le voit. J'ai fait un petit bec. Vous allez comprendre pourquoi. Donc. On renforce le col V. Et. Voilà. Ensuite. Ah oui. Ça aussi. Ça est catastrophique ce tour. Ensuite. Vous avez. Je vais mieux vous présenter comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Peut-être. Oui. Parfait. Une pince sur l'épaule. Ce qui vraiment dessine bien. Ce sont des manches. Je vous remontre un peu là devant. Raglantes. Donc. Voilà. Vous avez donc. Comme je vous le disais. Une jolie pince au niveau de l'épaule. Donc. En premier. On assemble les manches au dos. Les manches au devant. Couture latérale. Et puis ensuite. On fait. Les ourlets. Et on finit. Par l'encolure. Ah oui. Et on accroche le dos. Alors. Ça aussi. Il y a une couture en plein milieu du dos. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a une couture en plein milieu du dos. Là. Derrière. Voilà. Qu'il faut bien aplatir. Surtout. Et sur le coup. Je me suis dit. Ils en font. Pourquoi ils n'ont pas fait ça au pli. Jusqu'à ce que je voie. Et je pense que je vous mettrai les images. Parce que j'ai fait un article de blog. D'ailleurs. Sur ce. Oui. J'ai repris le blog. Sur Canal Blog. Vous pouvez aller voir dessus. Vous avez les images un peu plus. Peut-être. Prêt. En fait. Si vous voulez. Le dos. Quand il est coupé. Il faut le couper en deux fois. Il a une courbure. Donc en fait. Il épouse votre creux du rein. En fait. Votre creux des reins. Et donc. Mais ça fait un truc. Vraiment. A du sur-mesure quoi. C'est vraiment. Je ne suis vraiment pas. Vraiment. Vraiment. Ça fait beaucoup. Vraiment. Je ne suis pas déçue par le tendance couture. C'est des pépites à chaque fois. C'est hyper bien taillé en plus. On n'a jamais. Enfin. Moi. C'est le deuxième. Donc. J'espère que voilà. A moins que j'ai une mauvaise surprise sur un autre patron. Mais. Sur un autre modèle je veux dire. Mais. C'est. Ça taille vraiment bien. C'est vraiment. Enfin. En tout cas. Pour moi. C'est. J'ai aucune. Aucun réajustement à faire quoi. Donc. Cette couture au milieu du dos. Comme je vous dis ça. Épouse le creux des reins. Et moi. Qui ai une cambrure quand même. J'ai un trou en fait. Dans le dos. Puisque. Je vous l'avais déjà expliqué. J'ai eu un accident là. Et ça a pété les. Ça a déplacé les vertèbres. Donc j'ai un trou qui. J'ai un trou en fait. Tout simplement. Donc du coup. Ça épouse hyper bien. Et sur le côté. C'est fité. Ça fait vraiment. Ça prend comme ça. On a un modèle. Vraiment. Très très saillant. Très joli. Alors que c'est une robe pull. Donc ça devrait être normalement. Un peu plus confort. On va dire. Elle est vraiment du coup. Très très bien taillée. Vous pouvez la porter avec une ceinture. Ou sans ceinture. Clairement. Je préfère la porter sans ceinture. Je l'ai mise avec la ceinture. Mais ça fait vraiment. Ressortir mes hanches. Parce que je vous l'ai déjà dit. J'ai des hanches assez là. Donc voilà. Ça fait vraiment ressortir les hanches. Mais bon. Je préfère la mettre sans ceinture. Je trouve que ça rend très très bien. De toute manière. Elle est. Comme je vous dis. Elle est fitée. Donc ça sort bien. Et à la fin. On finit par. Une bande d'encolure. Tout du long. Et on n'oublie pas de cranter son bord. Parce que j'ai oublié de cranter le bord. Et du coup. J'ai un mec. Bon après. C'est pas gênant. J'ai les cheveux longs. Vous avez vu. J'ai toujours les cheveux. Ils sont devant. Donc effectivement. Là ça fait un coin. Je vous mettrai pareil. J'ai mis une photo. C'est pas gênant. J'ai les cheveux devant. Les trois quarts du temps. Mais voilà. Donc voilà. Pour ce sublime modèle. De chez Tendance Couture Créative. C'est le numéro. Donc c'est la robe 14. La robe pull numéro 14. Du Tendance Couture Créative. Dans Tendance Couture Simplicity. Pardon. Numéro 31. Il faut même pas deux heures pour le faire. Et j'ai pas de surjeteuse. Mais il faut bien oublier. Alors si vous avez pas de surjeteuse comme moi. Je sais pas. Oubliez pas dans le dos de bien écraser la couture. Pour que ce soit vraiment joli. La taille de ce fichier. Je ne sais pas quoi. Je pense que j'ai trop parlé ma batterie chauffe. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Il fait des fichiers je crois que par 20 ou 30 minutes. Un truc comme ça. Bref. Je reprends donc où j'en étais. Donc ne pas oublier là ici de cranter l'encolure. De cranter l'encolure pour éviter le petit bec. En fait. Après ça ne me gêne pas. Ça ne m'empêche pas de la porter. Je l'ai beaucoup porté. Du coup. Le tissu se comporte assez bien. Mais je commence déjà à avoir des petites bouloches. Mais je l'ai vraiment beaucoup porté. Je l'ai porté. Ben là depuis. Je l'ai fait. C'est le premier truc que j'ai fait en février. Donc on n'était pas encore au courant. De exactement ce que mon mari avait. Donc je l'ai cousu en deux heures. Ça m'a bien détendue à ce moment là. Et donc depuis février. Je l'ai porté une dizaine de fois déjà. Je l'ai vraiment beaucoup porté. J'ai vraiment adoré. En plus elle est. Je vous dis. Ce n'est pas très épais. Parce que vous voyez. On voit un peu à travers. On voit à travers. Mais c'est tout doux à l'intérieur. Ça tient chaud. Et c'est vraiment très très agréable. Et j'ai vraiment bien eu chaud. Vraiment elle était bien. Une seule fois assis. Parce qu'il y a eu une fois. Où il y a fait moins et quelque chose. Là j'ai dû effectivement porter le gilet en plus. Mais c'est tout. Ça a été la seule fois. Je n'ai pas dû le porter beaucoup. Parce que j'ai mon gilet. Il peluche partout. Et il n'y a pas de blanc dessus. Donc je n'ai pas dû le porter longtemps. Donc voilà. Je vais regarder quand même. Si je ne vous ai pas dit. J'ai fait. J'ai oublié de quand t'es levé. Voilà. Pente d'encolure. Non c'est bon. J'ai tout dit. Je ne sais pas si je vous le montre. Je vous le montre quand même. Voilà. Ça c'est comme ça que je fais. Vous l'avouez à l'envers. Ce n'est pas grave. Je mets le nom. Les tailles. La taille que j'ai fait. Le tissu. Le réglage de la machine. Le métrage réel nécessaire. Etc. Pour ceux que ça m'intéresse. Je fais comme ça. J'explique ma couture. Dans quel ordre je le fais. Et je fais une conclusion. Voilà. Si ça peut aider quelqu'un. Je ne sais rien de bien. Rien de bien folichon. Donc voilà. Je pense avoir tout fini. J'espère ne pas être passé trop vite. J'espère ne pas être parti un peu dans tous les sens. Ça faisait trois mois et demi effectivement que je n'avais rien fait du tout. Donc je pense qu'il faut un peu de temps pour reprendre ses repères. J'espère pouvoir vous coudre un petit peu plus et vous reprendre un petit peu plus tôt. Il n'y a pas de tricot. Il n'y aura pas de tricot ce mois-ci parce que je compte me racheter de la laine parce que j'aimerais me faire un petit tricot pour l'été et un gilet pour tout le temps. Mais ce n'est pas les deux mêmes matières. Un c'est du... Comment ça s'appelle ? Un c'est du coton et l'autre ça sera probablement de l'acrylique. Mais j'essaie de trouver un peu une laine un peu fleuf-fleuf. Voilà. Donc il n'y aura pas de couture pour l'instant. Je ne sais pas. De couture de tricot. Je ne sais pas ce que j'ai prévu. Donc je vous en parlerai une prochaine fois. Niveau couture, on va parler un petit peu de ce que je vais faire pour la suite. On va s'essayer. Enfin, on va s'essayer. Je vais m'essayer à la lingerie puisque Alice aimerait bien que je lui coude. J'ai eu à Noël coudre ses dessous de Charlotte Jaubert je crois. Je ne sais jamais si c'est Charlotte Ozu ou Charlotte Jaubert. Un des deux. Une des deux pardon. Je vous mettrai le livre. Enfin la photo du livre. Et donc je vais essayer de me coudre, de coudre à ma fille sous-vêtements. Et les miens aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si elle vous autorisera à regarder ses culottes. Moi je ne sais pas non plus. Parce que vu ce qui est arrivé à Caroline de Caroline Création, je ne sais clairement pas. Vous les montrez comme ça peut-être. Moi, les portants, je ne suis pas sûre. Parce que de toute manière les Américains, voire les gens, sont choqués pour des choses genre ils ont vu un bout de dentelle, ils sont choqués. Mais à côté, voir des paires de fesses et des gens qui se font cogner dessus, ça ne pose problème à personne. Bref, moi c'est ça qui me gêne le plus dans cette histoire. En tout cas, je ne pense pas vous les montrer portés. Mais je compte en coudre. Voilà, pour moi et pour Alice. Donc déjà pour finir quelques chutes de jersey aussi. Et puis parce qu'Alice a du mal déjà à retrouver des tailles de soutien-gorge dans le commerce. Ça commence. Et moi, ce n'est même pas la peine en sandé, trouver du sandé à quelque part. C'est catastrophique. Ce qu'il y a, c'est que je viens de me percevoir que dans ce livre, ce matin en regardant parce que j'allais décalquer, je suis au maximum de la taille de soutien-gorge. Donc sandé. Si vous faites au-dessus, ce n'est pas la peine. Et en taille de culotte, je correspondrais à un 40. Non, je vais prendre un 44 parce que c'est la taille maximum. Mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je porte en général. Donc soit c'est ces tailles à L qui sont élevées et dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Ça va encore se retrouver sur taille. Et là, ça va me faire râler. Donc voilà, j'essaierai de le faire et je vous ferai un retour. Je vous ferai un retour. Au niveau des hauts, je vais coudre donc le même que celui-ci en noir, en jersey de viscose noir pour Alice. En taille 36. Quant à moi, je me suis décalquée un autre patron. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Il est en haut. Un autre patron de t-shirt comme ça. Mais le col est plus décolleté. Parce que moi, là, déjà, là, ça va. Mais l'autre est un petit peu plus décolleté. Donc en noir, en jersey. Et puis, je vais essayer de me faire, si j'ai le temps, la robe... Je vais dire des bêtises. Columbia. Pas Victoria. Columbia de Atelier 8 avril. Dans un... Dans une flanelle à carreaux. Ça sera déjà bien si j'arrive à faire ça. Pour le mois prochain. C'est pas dit. Enfin, le mois prochain, le mois d'après. Je vais essayer de faire, comme je vous dis, au minimum un. Une couture par mois. Mais j'aimerais bien quand même en faire deux ou trois. Mais voilà. Je vais essayer de faire au minimum un par mois. Je pense que j'en ai fini. Essayez peut-être de trouver un modèle de pantalon ou autre chose. qui m'aille un peu. Enfin, en tout cas, qui correspond à ce que je cherche et que je puisse mettre. En même temps, les beaux jours vont arriver. Et je commence déjà à avoir envie de coudre des robes d'été. Alors qu'on est clairement pas en été. Même si aujourd'hui, on a le soleil. Mais ça fait deux jours, on ne voyait pas la lumière. Donc voilà. Je pense en avoir fait le tour. Bon, comme d'habitude, c'est des idées de choses que j'ai envie de coudre. Ça ne veut pas forcément dire que je vais coudre ça. Sauf celui-ci, hein. Parce que celui-ci, là, je vais le faire... Là, je vous dis, demain, j'ai du raccommodage à faire. Enfin, du raccommodage à la machine. Et derrière, je le fais celui d'Alice de suite, quoi. Donc, celui-là, sûr, il sera fait. Ma toux, j'espère, sera passée. Le pantalon ira probablement à ma mère. Sauf si ça ne lui va pas. Et voilà. Et puis moi, je regarderai, je vous dis, pour faire un... J'ai un autre t-shirt à faire. La robe à tenue 8 avril. Et puis, je vais essayer la lingerie. Voilà. Je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère n'avoir pas été trop cafouilleuse. Parce qu'effectivement, je ne suis pas très concentrée en ce moment. Entre notre chère amie Lippe, qui est venue s'inviter à la maison en plus, le cancer de mon mari, je ne suis pas forcément très concentrée. Je pars un peu dans tous les sens. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En barre de commentaires. En commentaire. Ou sur le blog, ou ici, ou même sur Instagram. Certains n'hésitent pas à m'envoyer des messages prévus sur Instagram pour me demander des choses. Donc, ne vous gênez pas. Normalement, je suis censée avoir répondu à tout le monde sur YouTube. Au cas où je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas. Normalement, il n'y a pas 15 000 personnes qui commandent. Donc, ça va. Mais si vous m'avez demandé quelque chose et que je ne vous ai pas répondu, rappelez-moi, gentiment. Je ne suis pas connue pour être très sympa. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini tout. Moi, je vous dis, j'espère, au mois prochain ou au mois d'après. Là, on est fin avril. Je vais essayer de vous poster ça. On est le mardi 26. Je vais essayer de vous poster ça pour ce week-end. Les articles arriveront au fur et à mesure. Donc, il manque l'article du haut. Je ne sais pas si je poste l'article du pantalon. J'avais commencé à l'écrire. Mais à la fin, clairement, on ne voit qu'une meuf qui se plaint. Donc, je ne suis pas sûre de le poster. Donc, voilà. Et puis, sinon, un petit peu sur Instagram. J'avais déjà déserté les réseaux. Enfin, j'ai déserté les réseaux et tout ça. Donc, il faut le temps de se remettre dans le bain. Et puis, comme je ne suis pas quelqu'un de très réseau, je ne suis pas forcément... J'ai du mal à me remettre le pied à l'étrier, quoi. Mais bon, ça va revenir. Donc, voilà. J'espère avoir été clair. J'espère que vous avez passé un bon moment à moi. On m'a compagnie. Je cafouille. Il est donc temps de vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.